... Je retourne dans cette émission, l'autre journal. Joël, vous voulez compléter avec quelques réflexions tout à l'heure ? Oui, justement, c'est-à-dire que c'est toujours l'idée de... Ce n'est pas l'idée, c'est l'obligation, quand ça sert pour réfléchir, pour négocier le pouvoir. Négocier le pouvoir, moi je dis que... Quand vous voyez les faits des gestes que Fouad Nassimé pose aujourd'hui, il a encore une longueur d'avance sur ce chantier de réflexion que l'opposition a menée. Parce que Fouad, il est conscient que déjà, de part, Ferdinand disait tantôt, et ça c'est... ça veut dire qu'on ne peut pas cacher ça, c'est comme le sol, on peut le cacher de la main, il y a les réalités, d'abord l'armée et la réalité ethnique. Fouad sait très bien que, dans les officines, dans les officines, Kabier, étant donné qu'il est de père Kabier, à un moment donné, on ne le reconnaît pas comme un vrai Kabier. Il le sait très bien. Et donc, il est là en train de jouer à voir, s'il peut se replier sur... Enfin, ses oncles, ses oncles maternels. Parce qu'il sait très bien que... Parce qu'on lui reproche chaque fois, Depuis qu'il est venu, il n'a jamais réuni les cadres Kabier. Depuis qu'il est là, les gens se plaignent. Et donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que... Il faut que la réflexion soit menée à voir qu'elle garantit courageux. Et c'est ce qui a manqué un peu à la dynamique Poudro. La dynamique Poudro a réussi quand même à faire accepter les Togolais le principe de pardon. Agwéome était de l'autre côté. C'est-à-dire que les langages de diabolisation et autres, là, des djihadistes de l'autre côté, ça n'a plus porté. Les Togolais ont dit, bon, même si c'est un ancien disciple, on le prend. Si c'est lui qui peut nous obtenir l'alternance, on le prend. Mais on a manqué de donner des garanties à certains. Bon, Fadina le dit, fort n'est que les détenteurs apparents du pouvoir. Ceux qui détiennent vraiment le pouvoir sont là. Ceux qui détiennent, ça dit que ceux qui ont réussi le coup de 2005, ou s'il faut marcher même sur 3000 morts, et ces gens, ce sont là. Mais l'avantage aussi est que le temps ne commence pas à les user. Parce que le pouvoir en face a un problème d'usure. Le pouvoir a un sérieux problème d'usure, tant au niveau des hommes entrés qu'au niveau même de ceux-là que je qualifie de grues, que rien n'arrive à déboulonner. Il y a un problème d'usure. Et donc aujourd'hui, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut négocier, quelles pistes il faut explorer. Prendre également le colon. Parce que moi, je parle toujours de la métropologie, c'est le colon. Prendre également le principe du colon. Et comme on l'a fait en RDC, effectivement, Kabila a compris que s'il amène un pur produit de la France, il y aura des contestations internes, il y aura presque une guérilla. Il a pris quelqu'un qui avait au moins l'onction. Mais dans le cas du Togo, je voudrais même parler du cas de la... C'est la Zambie, non ? Avec Lévi Mouanawassa qui a sucédé à Frédéric Tchilouba. Frédéric Tchilouba, quoi qu'il ait fait la tenance de façon courageuse, Mouanawassa, pour calmer les risques d'implosion, a amené Mouanawassa devant le tribunal. Parce qu'il y avait, il risquait de tomber dans le travers du problème Zimbabwe, où il y avait trop d'intérêts, trop d'intérêts blancs qui contrôlaient les terres, etc. Donc, pour calmer un peu, il a dû faire un modif sur la corruption, etc. C'est-à-dire qu'au Togo, il nous faut aujourd'hui trouver des solutions du genre, des solutions courageuses où on ne bannit pas forcément les sorciers, mais on essaie de trouver une passerelle où la tenance, du moins, on l'obtient pour les générations à venir. Sinon, que avec, moi je dis, avec le leader d'aujourd'hui, comme on l'a dit, on leur annonce, on leur fera déjà le Sénat, ils vont aller au Sénat, d'autres peut-être vont rentrer dans le gouvernement, ils sont sclerosés, il n'y a pas grand-chose à tirer d'eux. Joël, votre intervention est une belle transition pour le prochain sujet, la réforme dans l'armée. On sait que le pouvoir de Fon Yassigbe se propose sur l'armée, aujourd'hui, il y a une réforme dans cette armée. On a encore eu des bouleversements ces derniers jours, Ferdinand ? Non, je pense que, on venait de le dire dans les autres parties de l'émission, le pouvoir au Togo, son pilier, c'est l'armée. Voilà pourquoi Fon Yassigbe ne badine pas avec l'armée. On a vu en 2005, ceux qui lui ont fait allégeance, ce sont les militaires. Et ceux qui interviennent toujours dans le processus électoral pour changer le cours des événements, c'est toujours les militaires. Vous voyez ? Et donc, il tient à son armée, il y tient énormément. Pendant longtemps, il a rattaché le ministère de la Défense à la présidence quand il y a eu des problèmes avec son jeune frère, Khoachanya Singbe, je crois, depuis 2007 ou 2009, jusqu'au dernier gouvernement. Donc, le ministère était là. Et depuis quelque temps, depuis un an, avec la mort de Madjoulba, l'assassinat de Madjoulba, dont les circonstances ne sont pas encore éclaircies jusqu'à ce jour, il y a quand même l'ombre de choc. Il y a quand même l'ombre de choc qu'on remarque. Il y a un bouleversement au sommet de la hiérarchie militaire. Donc, le chef d'état-major général, que des gens croyaient indéboulonnable, qui était un pilier du régime, a été mis de côté. Il y a eu des nominations à l'état-major. Et puis, depuis quelques jours, c'est à la tête des garnisons. C'est à la tête des garnisons. On sait que tout ça répond à un objectif précis. Conserver le pouvoir sécurisé le fauteuil présidentiel. Parce que ce qui s'est passé, ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans l'assassinat de Madjoulba, comme c'est une enquête qui est en cours, on ne peut pas donner les détails. Nous ne pouvons pas prendre le risque de donner les détails, mais on sait ce qui s'est passé. Il y a eu des failles. Il y a eu des failles. Et la personne qui était la cible de ce projet-là a compris qu'il faut remettre de l'or dans la maison. Donc, remettre de l'or dans la maison, c'est dégager certaines personnes qui constituent plus ou moins une menace pour reprendre la main sur la grande muette. Et donc, il y a ce bouleversement qu'on est en train de voir. Donc, vous voyez, le chef d'état-major général est parti. Tous ceux qui l'avaient sous sa responsabilité sont en train de partir. Ce sont les chefs-corps. C'est une manière de reprendre le contrôle sur les casernes. Vous voyez. parce qu'on ne sait pas à quel niveau la confiance était entre le CMG et les chefs-corps. Donc, il ne faut pas prendre de risques. Vous voyez. Et vous avez remarqué que dans les dernières nominations, on a même ramené à la garde présidentielle pour prendre le contrôle des débrévers en lieu de place de Dolama. Et donc, celui-là, il n'est pas nouveau dans cette unité-là. Il avait déjà géré au temps d'héadéma la compagnie d'intervention présidentielle. Les gens oublient souvent, les gens oublient beaucoup de choses. Les gens, parfois, certains ne maîtrisent pas certaines choses. La compagnie d'intervention présidentielle est une unité spéciale qui est dans la garde présidentielle. Le respect. Exactement. qui est dirigé directement par le président de la République. Et c'est elle qui est plus puissante même que la garde présidentielle. Ça veut dire que le chef-corps même de la garde présidentielle peut donner des ordres. Cette unité ne va pas bouger. Et beaucoup ne savent pas ces réalités qui constituent notre armée. Vous savez, les gens sont à la tête même des garnisons. Ils ne sont même pas capables de sortir des armes parce que quand il va demander de sortir une arme, l'officier d'arme, c'est-à-dire celui qui s'occupe de la soute, va remonter l'information à la présidence d'abord. On va dire, mais il veut sortir les armes. Pourquoi il veut sortir les armes ? Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses, des réalités qui échappent aux gens. Et donc, on est en train de faire, si on peut parler ainsi, le nettoyage. Et c'est un nettoyage à plusieurs étapes. Il y a le côté fraude. Parce qu'il y a des gens, pendant longtemps, ils étaient devenus tellement puissants dans l'armée qu'ils faisaient la fraude. Vous avez vu cette liste de 344, soi-disant, déserteurs qu'on a sortis et tout le monde a créé sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'il y a eu autant de gens qui ont quitté l'armée ? Il y a eu dedans quelques déserteurs. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui ont abandonné le métier. Mais il y a un réseau qui ne continuait pas à percevoir le salaire de ces gens-là. Parce qu'il n'y avait pas de contrôle sur l'armée. Donc, il y a un réseau au niveau de la direction des armées qu'on appelle la DS et les garnisons qui ne continuaient pas à percevoir les salaires de ces gens-là. Du coup, quand on sort la liste, on adresse la liste au ministère des Finances pour qu'on coupe désormais le solde de ces individus qui ne sont plus en fait sous les drapeaux. Vous voyez. Et avant, il y a un communiqué qui était sorti en disant que tous les militaires qu'on a affectés dans les domiciles des civils doivent retourner à la caserne sinon ils seront considérés comme déserteurs. En fait, aujourd'hui, il y a toujours des militaires devant les domiciles de certains civils. Vous allez par exemple à Dido Adé en prenant le carrefour Limousine chez l'ancien ministre Pabré. Il y a des militaires qui sont là-bas. Mais Pabré est décédé au moins ça fait six mois. Bon, ils gardent qui là-bas ? Mais ces gens n'ont pas replié. Mais on ne les considère pas non plus comme des déserteurs. Mais se communiquer en fait annoncer un nettoyage dans le fichier solde de l'armée. C'est ça les 344 personnes que vous avez vues. Entre-temps, on a changé les chefs-corps. On continue de les changer. On a changé aussi à la direction des armées. Vous savez que c'est là où il y a tellement de magouilles. Tellement de magouilles parce que la direction des armées c'est comme je ne sais pas c'est l'intendant ou je ne sais pas c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est achat, matériel, travaux, tout, 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 tout. Vous avez vu ? C'est à la fois l'économat Voilà, c'est l'économat c'est le terme c'est l'économat et le refertoir. Ça sonne bien. Vous avez vu par exemple celui qui était là-bas c'est le colonel Basahi qui a remplacé le colonel Ouro. Des informations font état de ce que la clôture du camphire que vous voyez ceux qui vont souvent vers l'Egbasito à Pesito a coûté plus de 1 milliard 6 ans. Et voire même au-delà. Il y a eu une surfacturation énorme. Et qui a eu cette entreprise et qui a eu le marché c'est quelqu'un de la même famille que celui qui était à la DS. Donc c'est un marché qu'on a passé entre frères et petits frères et grands frères. Il y a un projet d'installation je ne sais pas c'est une garnison et qu'on va se battre dans la chambre à coucher. Voilà. Il y a un projet je ne sais pas d'une garnison je ne sais pas quoi à secourir que les gens facturaient à 3 milliards. Que les gens facturaient à la DS à 3 milliards ils ont remis le marché aussi à leurs frais. On vient de bloquer ce marché là. Donc il y a à la fois la réorganisation de l'armée pour s'assurer que les nouveaux venus sont des gens sûrs mais il y a aussi le nettoyage par rapport à la gestion qui a été faite depuis l'économie. Parce que c'est cet argent que les gens gagnaient et les gens nourrissaient des ambitions. Parce que le militaire qui devient riche il ne peut nourrir que de l'ambition en fait. et donc ils sont en train de couper les branches à plusieurs niveaux. Mais tout ça c'est dans le but de consolider le pouvoir de Fon Nassimbi. Jouel, tel que Ferdinand vient de le décrire là des gens qui s'enrichissent dans l'armée pour avoir d'ambition on couvre ces avantages là. Est-ce que c'est réellement des réformes ou bien quelqu'un quelque part qui se sent visé ou bien qui se sent menacé qui couvre ces avantages là ? Quand tu as parlé de réformes j'allais te demander où tu as trouvé le mot. La réforme de l'armée on l'avait faite en 2016 en allant en créant les régions militaires etc. Et en votant des budgets colossaux pour réinvestir. Mais tout un moment on a encore fait le plan de programmation militaire 7 milliards encore pour faire tout ça pour faire le clin d'œil au colom. 700 milliards c'est ça pour faire le clin d'œil au colom. il y a une bonne partie qui va aller vers l'hexagone pour aller acheter les armes etc. pour consolider le pouvoir. Plus il faut donner de l'argent à la métropole on ferme les yeux sur tout ce que vous faites. Donc voilà et puis on met en avant la lutte contre le terrorisme qui devient aujourd'hui la Libye légitime pour s'incrustrer sur le fauteuil parce que la France dit bon ok d'accord je veux que la paix quel que soit celui qui est là même s'il fait 10 mandats il n'y en a rien à faute c'est ça c'est le deal entre eux c'est une petite matière sur le dos des populations maintenant en lieu de place de réforme nous on a parlé de crise de confiance parce que c'est la crise de confiance la crise de confiance entre cette armée qui a toujours été transmetteur du pouvoir depuis son endroit parce que du temps d'Iadema c'est vrai qu'Iadema de temps à autre il enlevait les gens mais quand il te voit au soir de là il sait que bon au soir de là tu peux devenir parce que tu n'es plus en possession de toutes tes capacités les bonnes fautes il les a mis il les a recalés à temps mais avec fort il faut être conscient que d'abord c'est pas son armée à lui il y a l'agent il y a l'agent avec une ascendance psychologique c'est lui qui t'a gradé tu lui dois tout or il y a beaucoup d'andes aujourd'hui qui ne doivent pas grand chose à fort et sans compter que sa famille politique sa famille biologique même est aujourd'hui fissurée sa famille politique ce n'est pas ça c'est-à-dire les gens sont toujours dans le dans le dans le souvenir enfin ils sont toujours accrochés à cette nostalgique du RPT où ils obtenaient tout directement etc ce que dame Iñakade est en train aujourd'hui de leur couper parce que les gens ont toujours des subsides des subsides de droit et qui le revient qui le tombent directement dans les poches et donc avec ces subsides il faut être conscient qu'il peut l'utiliser pour le dégager du pouvoir parce que c'est très bien que quand il passe devant les troupes tout le monde ne le porte pas dans le coeur alors il y a une sérieuse crise de confiance au point que le régime qui s'occupe de sa sécurité il n'a trouvé personne aucun homme de confiance que son cousin qui se trouve être le fils de Niasime Koromsa selon nos informations alors ça veut dire que on se demande dans la nuit combien de fois Niasime dort on se demande combien de fois il dort profondément d'un sommeil paisible est-ce que même dans cette descente c'est là on comprend que quand il était allé au deuxième 3ème éri de Tébédia pour leur dire je sais que je peux compter sur vous ça veut dire qu'il a vu le fruit dans le verre depuis parce que celui qui était à la tête du 2ème éri c'est lui qui était qu'on vient d'enlever de la tête du RCGP et notamment le colonel Dolemans qui entre temps devait être promu général mais on ne sait pas pourquoi on continue toujours de l'appeler colonel colonel on ne sait pas pourquoi mais on vient de le dégager donc il y a beaucoup d'éléments qui montrent que il cherche à reposséder vraiment son armée mais est-ce qu'il va le posséder jusqu'à quel niveau le mur est lézardé c'est la question jusqu'à quel niveau le mur est lézardé est-il que l'odeur de sainteté n'est plus de jour entre lui et les hommes entrés mais pourquoi peut-être 2022 février 2020 est passé par là peut-être ça a commencé même avant parce que quand chaque fois quand on pour la moyenne appelle à la manifestation on conditionne tous les hommes dans les casernes vous ne sortez plus on sent que sa main sur l'armée ça commence à vaciller dans ses mains et maintenant le camp d'en face est-ce qu'ils vont saisir la balle au bon pour tenter pas pour diviser plus les Togolais mais pour tenter de faire reconseiller cette armée-là avec son peuple obtenir la tenance mais faire reconseiller cette armée-là avec son peuple et le mettre carrément hors du jeu politique est-ce que le vis-à-vis peut le faire on attend de voir oui Fadina vous avez quelque chose sur ce sujet dans le parcours ou le cheminement de l'armée togolaise il y a toujours des gens qu'on trouve il y a toujours des nouveaux qu'on trouve qui deviennent plus illégaux que les anciens qui se disent bon ce que les anciens ont fait c'est leur temps on a connu ici les Djoas on a vu comment les Djoas ont fini leur parcours ça aurait pu être une leçon pour d'autres mais après les Djoas d'autres monstres ont été secrétés par l'armée qui ont commis les mêmes bêtises et on a vu tous ceux qui ont transmis le pouvoir en 2005 qui sont aujourd'hui à la touche oui et ceux qui sont venus après eux c'est comme je décrivais les opposants tout à l'heure première génération deuxième génération voilà le temps des Nandias qui ont transmis le pouvoir Nandias Titic Minin Aïva tout ça ces gens là ils sont déjà à la touche après les Katanga sont venus avec tout leur jeune âge 50 à l'époque et tout ça aujourd'hui toute cette génération est en train d'être balayée par fort et on fait monter une nouvelle génération qui sera encore plus serviable que les anciens c'est pour cela que je dis dans un système dictatorial c'est là que je vous pose la question est-ce qu'ils seront encore plus serviables parce qu'ils ont vu la façon à laquelle les autres les autres décisions ont été congées ils seront serviables les gens ont vu comment les gens ont vu dans quelle sauce les joies ont été mangées sans ne pas empêcher de faire du zèle et donc tu vois c'est pour ça que je dis dans un système dictatorial seul le chef est dans la durée tous les autres sont les instruments qu'on utilise c'est comme vous allez par exemple en Corée du Nord le gars il a fait jusqu'à faire exécuter son propre oncle pour la conservation du pouvoir il n'a rien à foutre vous voyez et donc c'est le même système donc vous avez d'autres jeux qu'on va faire monter qui vont croire aussi qu'ils sont des éternels parce que ce qu'on est en train de faire partir aujourd'hui à un moment donné ils croyaient que c'était eux qui avaient le pouvoir je parle des officiers supérieurs qui partent aujourd'hui ceux qu'on est en train de balayer pas les communiqués qu'on voit sur les réseaux sociaux seul le roi demeure eux ils ont cru le faisant du roi n'est jamais roi Amos qui décide un jour de prendre la place du roi un faisant du roi n'est jamais roi il a d'ailleurs même une menace pour le roi vous voyez et donc tous ceux qui sont en train de partir actuellement ils avaient cru qu'ils étaient éternels parce qu'ils avaient un jeep un fusil ils pouvaient faire une trusion partout ils faisaient peur mais aujourd'hui on est en train de les de les enlever comme des petits je ne sais pas comme des gamins on est en train de les caser on fait monter leurs petits frères des gens qu'ils ont formés on leur dit bon maintenant c'est votre tour ils sont contents bon c'est nous pour le moment c'est nous donc les anciens sont déjà partis ils vont faire les mêmes choses vous comprenez jusqu'au jour où le système qu'il y ait des déséquilibres dans le système pour que le système même puisse trouver une solution à cette manière de fonctionner là il y en aura et ça viendra c'est ce que je veux le temps de dire pour que jusqu'à un jour quelqu'un se dise mais ça suffit comme ça ça suffit comme ça on ne peut pas continuer comme ça nous ne pouvons pas continuer pas à être les éternels serviteurs les éternels serviteurs voilà d'une même personne je ne sais pas si tu comprends sans oublier que ceux qu'on est en train de faire partir aujourd'hui sont des fuselés parce qu'ils ne sont pas encore morts c'est des fuselés qu'on est en train de faire partie ils sont là on leur coupe quand même les bras militaires mais ils sont là ils ont aussi des gens ils m'ont commencé pas à parler aux gens on dit ah on a servi voilà aujourd'hui comment on nous a remerciés parce que vous savez aujourd'hui avec la nouvelle liste qui est sortie où on en voit au moins 18 officiers aujourd'hui à la retraite qui partent le 31 dans au moins une dizaine de colonels oui une dizaine de colonels vous savez que nos militaires ne gagnent pas grand chose les colonels sont peut-être à 500 000 ou bien moins de 500 000 ou 350 000 ou 450 000 leur retraite c'est pas grand chose c'est quand les gens sont retraités que vous voyez la misère dans laquelle ils vivent parfois quand on appelle même les réunions des anciens combattants d'état-major des colonels qui sont passés à la retraite à peine un an vont en taxi ils n'ont même plus de moyens vous savez que nos militaires parfois avec dans nos pays ils ont des enfants ils ont peut-être une ou deux femmes ils aiment la vie et tout ça et c'est quand ils sont aux affaires qu'ils ont la possibilité d'influencer les gens avec les grades pour prendre peut-être l'argent ici quelques subsides par là le jour où ils n'ont plus rien ils sont à la maison ils sont à la solde ils sont dans la misère ils ne se contentent que de leur salaire de leur pension de retraite qui ne vaut pas grand chose alors qu'ils ont des charges les gens partent à la retraite à 58 ans ou à 57 ans leurs enfants ne sont pas encore totalement grands ils ont encore des charges vous voyez et donc il y a des frustrations qui naissent de tout ça c'est pour cela qu'on arrive rapidement à caser certains préfets parce que le fait d'empiéter sur les fonctions civiles en mettant les militaires préfets reprend à ça parce que le gars il est parti à la retraite il a bien servi vous voulez qu'il meure de faim bon on le prend préfet et dans la liste il y a une sortie il y a le préfet du golf qui est sur la liste il est sur la liste quelqu'un me demande est-ce que finalement il va quitter son poste de préfet j'ai dit non il va continuer avec le préfet et avoir les indemnités de préfet pour vivre sinon il ne va pas s'en sortir vous voyez et donc on est dans cette cette logique de comment vous dire ça de génération par génération mais jusqu'au jour où un jour la machine il y a un grain de sable qui rentre dans la machine et le système s'écroule voilà et donc on va continuer d'observer les mouvements comment ça se passe maintenant toutes les garnisons il y a eu des bouleversements dans toutes les garnisons c'est la plus importante d'ailleurs il y a des dispositifs qu'on a déployés au nord pour la lutte contre le terrorisme j'ai entendu dire qu'il faut qu'il y ait une harmonie entre les civils et les militaires je crois dans un discours parce que on se rend compte aujourd'hui que pour la lutte pour le terrorisme on a besoin des civils parce que si les civils ne font pas le renseignement les militaires ne sauront pas comment les terroristes infiltrent nos régions parce que les terroristes viennent recruter les civils sur le dos de la misère parce que les jeunes qui sont là ils ne font rien on vient leur proposer d'aller dans ces histoires-là contre une moto contre de l'argent donc on est conscient aujourd'hui qu'il y a une cassure entre l'armée et les civils et que sans la porte des civils la lutte contre le terrorisme ne pourra pas réussir c'est pour ça que dans le discours qui a été tenu à Dapao on dit on est revenu sur la thématique réconciliation civile armée harmonisation tout ça parce qu'on est conscient de ça vous voyez et donc bon nous on observe tout ça toutes les grandes unités il y a eu des bourgressements il reste bon les petites unités qui ne représentent aucune ménage chandamerie tout ça eux bon on va les changer un bon matin eux ne représentent pas grand chose bon eux-mêmes les gens qui sont dans la thématique ces unités là aussi font les puissants mais on vient de dégager les plus puissants pour eux c'est juste un petit papier et puis on les enlève tu permets que je mette je dis un mot sur recours civil et c'est en prélu dans cette optique qu'on a vu Dame Magui aller on a fait les opérations les opérations militaires où ça a été appuyé d'assistants médicaux on a soigné les opérations dans les zones où les gens sont plus frustrés parce qu'ils savent très bien que c'est de là que n'est le terrorisme et c'est un terror c'est un terror mais plus loin cela répond également à vous savez qu'en temps on avait pris un décret pour parler de l'armée de réserve on avait voulu trouver une solution à ces miliciens là qui ont toujours été mis dans la main on travaillait à côté des militaires enfin qui faisaient eux servaient de force ils s'acquériment il y avait des titres de lieutenant de colonel etc etc mais c'est des gens qui ont été oubliés après 2005 qui ont été frustrés et qui ont été encore plus oubliés quand on a mis Patia en prison alors il fallait leur trouver une solution par exemple pour l'accueil ils ne se sont fait entendre pas le problème d'AD8 là où on a vu ils se sont affrontés etc on pouvait trouver une solution mais le régime force s'est rendu compte que ce n'est pas lui qui les contrôle alors qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut vraiment créer cette armée de réserve on a oublié ça mais aujourd'hui on s'est rendu compte qu'on a besoin d'informations pour mieux mailler le terrain donc on pourrait plutôt s'abattre sur les civils et plus loin c'est un peu dans cette dynamique là que répond la refondation du FOSAP parce qu'il y avait trop d'enjeux où ça a échappé au patron ça y est les gens se sucraient il y avait beaucoup d'argent il y avait 5000 militaires et si toutes les troupes faisaient 5000 il fallait leur payer 5000 francs par jour et les finances ne tenaient plus il y avait trop d'enjeux aujourd'hui ils ne nous maîtrisaient plus en temps jusqu'à ce que Damagui fasse les mutations qu'ils ne maîtrisaient plus les chefs corot c'est un autre problème moi j'aime les appeler il y a David puis Damagui 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 Jusqu'à ce qu'elle fasse ces réformes ils ne nous maîtrisaient plus grand chose donc cette histoire de force anti-Covid pourquoi ça ne crée pas d'autres problèmes c'est les femmes qui sont commandes on va les appeler Dada comme ça on dégraisse on dégraisse drastiquement l'effectif pour qu'ils tombent tranquilles on les mise à 600 600 personnes ils sont à force force hommes André et puis les autres c'est les civils on a l'impression qu'ils perdent le terrain au niveau de l'armée donc ils veulent quand même se réconcilier avec les civils pour voir jusqu'où ça va le mener dans le plan 2025-2030 où on a déjà prévu la réforme de la constitution par référendum ou bien au parlement mais moi je voudrais je voudrais juste faire un focus sur celle dont quand je dis dame Maggie tout à l'heure je me demande en fait qui est désormais la dame de fer écoutez de fort hier on disait c'est Ingrid mais on a l'impression que sa nomination à la tête du du conseil d'administration de l'Orato c'est pour la la calmer un peu on a l'impression que dame Ingrid est carrément aujourd'hui sur la touche c'est celle qui fait office sur la dame de fer parce que Ingrid bureau de son poste du directeur général donnait même des ordres aux hommes attraillis aujourd'hui est-ce qu'elle peut mais non mais tu sais c'est vrai que toutes ces femmes ont des obligés dans l'armée les gens vont les solliciter pour ce que tu appelles les prébandes les faveurs les privilèges tout ça chaque femme a son réseau tu vois dans l'armée mais à partir du moment où il y a une ministre des armées elle va être très jalouse de son secteur elle va permettre à ce que les militaires aillent faire allégeance à d'autres femmes qui sont dans la sphère présidentielle c'est une crise qui est là silencieusement mais la dame de la caisse aussi elle est une fortune il ne faut pas la caisse c'est quoi la caisse c'est selon ce que j'ai appris d'un membre du conseil d'administration c'est 50 milliards de chiffres d'affaires par an ça c'est ce qu'on déclare la caisse nationale de sécurité sociale c'est 50 milliards de chiffres d'affaires parce qu'ils ont des plasmas partout ils ont des DAT partout et ils ont des réserves jusqu'à 4 000 milliards et donc c'est beaucoup d'argent donc elle est sur une fortune un empire voilà pourquoi elle lance des projets tout azimut les constructions des villes un peu partout le problème c'est que dans ce système là où il y a énormément de femmes qui sont au coeur du dispositif du pouvoir les femmes ne savent pas rester à leur place chacune veut aller plus loin que l'autre je ne sais pas si vous voyez chacune veut aller plus loin que l'autre donc parfois il y a des accrochages il y a des embouteillages et les gens vont rapidement les gens migrent d'un camp à un autre je ne sais pas si tu vois aujourd'hui on a le sentiment que c'est la ministre de la défense qui mène le jeu parce que c'est elle qui dégage c'est elle qui dégage elle ne se fait pas voir mais c'est elle qui agit puisqu'on ne la voit pas médiatiquement mais c'est elle qui agit puisque tous les jours quand elle signe un papillon on voit ça sur les réseaux sociaux c'est elle qui dégomme les officiers donc tu vois donc rapidement elle va voir ses obligés je ne sais pas si tu vois elle va voir son petit groupe carré amis militaires journalistes des gens qui vont commencer on va dire c'est elle c'est elle et bon juste à ce qu'un jour elle perde son influence les mêmes personnes vont migrer vers une autre personne qui va qui va émerger bon on sait aussi qu'à la primature il y a aussi là-bas un petit groupe un cercle là-bas au parlement il y a aussi un cercle donc autour de chaque femme il y a je ne sais pas il y a une petite galaxie il y a une petite galaxie il y a une galaxie qui se forme c'est comme les étoiles il y a une galaxie qui se forme de chaque femme et chacun chacun se bat pour préserver son territoire et ses intérêts donc si jamais tu te retrouves dans deux camps tu es tout de suite écrasé tu restes là où tu manges et donc voilà les femmes ne pardonnent jamais en termes de jalousie les femmes sont plus elles sont plus dures merci monsieur nous allons aborder notre sujet il s'agit il s'agit de la justice togolaise depuis 2010 on ne parle de la modernisation de la justice mais on a constaté que cette modernisation se concentre du badigeonnage aux petits travaux ici et là mais à l'intérieur au fond rien ne se fait voir les auxiliaires de justice surtout sont décriés aujourd'hui mais Joël qui appelle ton auxiliaire de justice ? oui mais quand tu parles du badigeonnage va d'abord au tribunal pour la dernière fois à l'heure du du procès de notre procès de notre fraternité Scal-Togo le fameux procès fraternité Scal-Togo on vous cite le président du tribunal vous cite mais vous avez du mal à entendre c'est-à-dire il n'y a même pas c'est pas sonorisé le palais la gantsa d'Odjia n'est pas encore sonorisé donc quand on parle de bâtiments tous les gens savent quel bâtiment les intéresse où est-ce qu'ils mettent les sous sans compter toute la saleté qui n'est pas digne de l'histoire de nos justices alors maintenant quand on parle des auxiliaires ça c'est l'autre plaie c'est l'autre plaie de la justice et c'est en cela moi je parle on a toujours parlé des valeurs il faut qu'on remette qu'on formate le citoyen actuel pour réinstaller le nouveau citoyen togolais parce qu'il est inconcevable que l'Ussier qui est censé il garantit la sincérité la sincérité des actes les PVD réunions de la saleté mais tout à l'heure je mettais des doutes sur la position de Ferdinand pour comprendre d'avoir un lussier à la HAC parce que je préfère plutôt que les auditions soient publiques pour un bar parce qu'un lussier c'est un autre problème parce qu'ils nous ont déjà montré mais on a l'impression que ces professions d'auxiliaires de justice sont devenues des portes de sortie pour des gens on connait un des grands huissiers qui était quelqu'un qui était dans l'enseignement qui est devenu qui est devenu huissier qui est aujourd'hui qui est aujourd'hui on connait plein qui étaient dans deux professions qui sont rentrés qui sont devenus juste huissiers mais ça dit quand vous le prenez quand le métier devient tel il faut que celui-là qui a le pouvoir suprême veille c'est-à-dire que régule les choses tape du poing sur la table parce que je ne comprends pas que supposons que la publication du confrère sur le ministre actuel soit fausse la meilleure des choses c'est de faire une enquête avant de juger c'est-à-dire avant de trucider celui qui a apporté l'information vous faites l'enquête pour voir parce que le plus simple état on comprend que on ne fait pas toujours les enquêtes de moralité sur des gens avant de les mettre au gouvernement on comprend qu'on ne fait pas des enquêtes de moralité sur les gens avant de les accepter dans les ordres même parce que les ordres doivent faire un tri une enquête de moralité sur ceux-là qui postulent parce que je ne sais pas parce que je galère je dis ok je vais aller faire le capa j'ai un oncle etc et on m'accepte dans le barreau et tout ce que je fais c'est de gruger c'est d'escroquer les 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 c'est les justiciables c'est ça d'escroquer les justiciables il faut que le bureau ou bien la touche de l'issier la touche du notaire et encore parlons encore du notaire parce que quand tu veux faire tes actes sur ces euros quand tu veux rédiger ton testament si le notaire n'est pas crédible je fais confiance à qui alors si le notaire n'est pas crédible ça n'est que si le public peut douter de la crédibilité du notaire soit on me dit il n'y a plus de notaire on piffe cette profession là et moi je dis sur la publication par exemple du confrère la moindre des choses est que la chambre de notaire se saisisse du dossier pour dire mais attendez mon frère la chambre de notaire c'est qui justement non il faut que la chambre de notaire se saisisse du dossier pour l'écouter écouter ce que le journaliste dit comparer pour se prononcer ne serait-ce qu'il dit pourquoi la chambre de notaire existe mais voilà un avocat on dit bon il a il a comme une faute il n'a pas le permis etc on le met en congé c'est ça on l'a radié pour combien de temps pour 6 mois le mettre à bourgant pendant qu'il y a des avocats qui font pire qui ne sont que dans le faux mais tu demandes à un tu sors dans le pavé le pavé tout à l'heure tout est un peu de citer le nom de deux avocats qu'on connait qui sont dans le faux officiellement mais on ne leur dit rien le baron n'a rien trouvé à dire et bon on les laisse voilà un avocat qui je veux revenir sur ça je te laisse non je pense que on ne va pas citer le nom mais on va dire les choses telles qu'elles se passent nous avons un pays très malade on parlait de la mafia tout à l'heure et la justice c'est une autre branche de la mafia on parle des magistrats qui font qui prennent des décisions sur un coup de tête à côté du droit mais on oublie que beaucoup de magistrats sont servis par les auxiliaires de justice les avocats les huissiers les notaires les commissaires priseurs qui apportent des dossiers qui marchandent avec les avocats avec les magistrats qui donnent de l'argent et on ne dit pas que dans tous ces métiers là tout le monde est pourri il y a ceux qui se battent plus ou moins pour préserver les valeurs mais la majorité aujourd'hui des auxiliaires de justice sont des gens totalement pourris et tout ce qui les intéresse c'est la course à l'argent et vous rencontrez souvent des gens qui vous disent ou qui viennent dans vos rédactions qui vous disent j'ai pris tel avocat en cours de procès l'adversaire l'a acheté ça veut dire il n'y a même plus d'éthique il n'y a pas de déontologie c'est à dire qu'en plein procès l'avocat tourne au casac oh le client le client qui l'a payé il a payé pour cette émission là et il n'y a personne pour le sanctionner vous trouvez des gens qui vous disent il y a un notaire qui a bradé les biens de notre famille nous sommes allés porter plainte à la chambre des notaires personne n'a jamais rien dit nous sommes allés porter plainte contre l'avocat au barreau on n'a rien dit on est allés porter plainte à la justice les juges et les avocats s'entendent contre nous parce qu'ils se retrouvent dans les mêmes ordres ils se partagent les mêmes sous je ne sais pas si vous comprenez nous avons reçu ici une dame une vieille madame je crois elle s'appelle la colatien les propriétés les héritiers de l'immeuble ça commis et tout ce qui est dans cette zone là une dame qui est notaire s'est permis je ne sais pas sur la base de quoi avec un démarcheur verreux de vendre un immeuble qui appartient à plusieurs héritiers sans le consentement des autres elle a vendu à presque 900 millions à une autre à une dame à l'omé qu'est-ce qu'elle fait avec le démarcheur le démarcheur prend 100 quelque chose de millions elle distribue 300 et quelques millions à quelques héritiers elle prend le reste de l'argent pour aller construire une grande maison à Dijolay la vieille est venue ici pendant deux ans la vieille est venue ici tu es là avec les dossiers on a été obligé d'envoyer la vieille vers d'autres autorités supérieures notamment la médiation médiateur cour constitutionnelle et tout ça on a appelé cette dame là cette notaire là et cette notaire elle ne voulait pas elle a décroché le téléphone et la dame est venue nous dire qu'une autorité de la place dit que mais elle là elle va directement en prison mais la dame a continué par résister avec ses appuis et il est arrivé il y a un an ou un an et demi elle est tombée malade je parle de la notaire elle est partie se soigner aux Etats-Unis et puis elle est décédée on l'a ramenée pour l'enterrer et on a transféré maintenant le dossier à un autre cabinet notarial on reçoit des gens ici qui nous disent les notaires ont trafiqué les testaments il y a actuellement des notaires qui sont dans la clandestinité recherchés par la gendarmerie mais leurs employés ou bien leurs clercs continuent d'utiliser leurs signatures pour faire passer des actes à l'autier je ne sais pas si vous voyez et donc quand on prend par exemple le cas du ministre qu'on a cité on oublie de dire qu'il était précisément le président de la chambre des notaires comment est-ce que celui-là peut insurer une plainte alors que lui-même il est dans le fond comment est-ce que lui peut insurer une plainte au niveau de la chambre des notaires pour rendre justice au justiciable alors que lui-même il est dans le fond donc le pays a découvert je ne sais pas si vous comprenez depuis qu'on a sorti ce dossier sur cette affaire de ce ministre-là on ne cesse d'avoir des dossiers sur les notaires les gens nous disent beaucoup de notaires se sont enrichis dans ce pays avec les biens de leur famille ils prennent les titres fonciers pour aller faire des prêts dans les banques donc ils refusent de les libérer pour les familles ils trafiquent les testaments ils vendent les biens des gens sans le consentement de certaines familles les notaires sont devenus vraiment des pachats de la place et les avocats d'eux-mêmes donc il faut qu'à un moment donné l'État puisse faire un coup de notoire dans tout ça la réforme de la justice ce n'est pas seulement pour les magistrats pour les bâtiments mais ça touche aussi les auxiliaires de justice moi j'ai eu la chance d'avoir participé à des missions au Cameroun et même au Niger sur des projets financés par l'Union Européenne sur les réformes de la justice on envoie tous ces gens-là à l'Europe pour des renforcements de capacités pour les questions d'éthique de déontologie c'est vrai que tous les pays africains se ressemblent presque mais le nôtre le nôtre a atteint un niveau de pourrissement où les gens ils n'ont plus d'état d'âme vous laissez vos biens vous laissez des terrains demain vous ne les retrouvez plus donc il y a une réforme fondamentale à faire pas seulement pour les juges ou les magistrats ou les bâtiments mais tout le système judiciaire pour que des gens qui sont des avocats des gens qui sont des notaires des gens qui sont des huissiers qui grougent les citoyens puissent répondre de leurs actes devant les tribunaux parce que s'ils ne sont pas s'ils sont au-dessus de la loi mais le pays va être dans une va devenir une juin où les gens vont régler les problèmes autrement donc le ministère de la justice doit prendre ses responsabilités et on a la chance d'avoir le ministère de la justice un magistrat qu'est-ce qu'il fait ? ils semblent que ils font les prières à la présidence bon est-ce que c'est pour ça qu'il a été nommé ? il a été nommé pour voir les problèmes de la justice ils vont faire les prières parce qu'au Togo il est facile aux gens d'être des pasteurs vous voyez des gens ils sont ministres pasteurs finalement il y a un mélange des gens on ne sait pas ce qu'ils font voilà pour tromper le président ils viennent dire qu'ils ont eu des révélations ils ont des révélations donc ils créent des groupes ils font des prières à la présidence le président même sait que c'est faux mais bon ils n'ont pas prié on va voir donc vous avez des gens qui sont au gouvernement ils sont la femme ministre donc ils laissent leur cabinet ils vont faire des prières à la présidence vous voyez ça pendant ce temps la justice c'est totalement un limbo à un moment donné il faut régler le problème et je pense que c'est une bonne chose d'avoir mené ce sujet là ici les auxiliaires et peut-être qu'on n'a pas suffisamment le temps pour rentrer dans les détails même les magistrats qui sont honnêtes même les avocats qui sont honnêtes même les notaires se plaignent ils disent notre corporation est totalement pourrie ce que nos camarades nos collègues font avec les populations avec les justiciables c'est inadmissible ça ne peut pas se passer dans un pays si demain vous prenez un mégaphone pour vous ouvrir une ligne verte aux Togolais d'appeler pour se plaindre des avocats pour se plaindre des notaires des huissiers la ligne sera saturée dans les 5 premières minutes mais si vous permettez aux gens de venir porter plainte physiquement la queue va quitter ici à l'air d'apparons elle ne va pas finir parce que les victimes sont tellement nombreuses et quand on le dit on le dit pour le bien de tous les Togolais vous imaginez que vous avez travaillé toute votre vie vous avez laissé un testament et un matin un kiddo se permet de trafiquer le testament pour faire mesbasser vos richesses et priver vos enfants vous imaginez qu'un matin un avocat trouve un stratagème avec des géomètres des mandataires pour mettre la main sur vous les terrains que vous avez acheté au prix de mille labeurs c'est pas normal et c'est tous les jours que la veuve et l'orphelleur se fait débrouiller de ces biens par des gens qui normalement devaient les protéger à savoir les juges les magistrats les avocats les huissiers et les notaires mais ce n'est pas le cas à un moment donné il faut arrêter l'hémorragie et je pense que c'est intéressant ce débat est assez intéressant il faudrait qu'on revienne là-dessus et qu'on puisse prendre les cas par cas il y a des notaires qui ont fui le Togo aujourd'hui parce qu'ils ont fait du faux il y a des notaires qui ont trafiqué des documents ils sont aujourd'hui dans la clandestinité il y a des notaires aujourd'hui qui ont des dossiers comme ça contre eux mais ils utilisent les réseaux pour échapper à la justice et puis l'argent des gens pour acheter des hectares des terrains pour acheter des immeubles en Europe pour construire des grandes maisons allumées pendant que ceux dont les biens sont dans leurs mains ces gens là sont dans la pauvreté ce n'est pas normal oui ce n'est pas normal je veux les auxiliaires de justice oui mais mon frère je crois il n'est plus que les éthmes aujourd'hui s'impose aujourd'hui que ce que nous appelons les ordres là qu'on les refonde et qu'on les refonde qu'eux-mêmes fassent eux sérieux mais quand tu vois même l'ordre des architectes aujourd'hui c'est-à-dire que quand tu assistes à comment l'ordre des géomètres à la suite tout ça là c'est-à-dire que c'est des clubs de couquins de coupins des verreux des vrais verreux qui sont dans le gré dans les choses les plus immondes parce que moi je dis je ne comprends pas que pour un métier qui requiert de la moralité on ne fait pas une enquête de ta moralité parce que quand tu vois quand tu prends le barreau des avocats quand tu prends le barreau aujourd'hui pour que les gens de quelqu'un deviennent avocats on t'appellera dans l'attire on te dira voilà voilà il faut passer par ici tu vois tu fais un machin de capacité etc et puis on a vu des gens qui sont aujourd'hui ministres qui en fait quand ils étaient sous la dèche ils sont convertis en avocats avant qu'on les ramène qu'on les ramène de la politique je racontais une histoire pour juste apporter de l'eau à ton moulin quand on était au campus et on faisait les mouvements on contestait on voulait plus de justice pour les étudiants ceux qui nous combattaient c'est-à-dire ceux qui lisaient les motions à l'homé 2 et donc ils étaient déjà habitués à l'argent facile qui ne venaient jamais au cours eux leur salle d'attente c'est sous les arbres franchement il n'y avait pas encore de clôture c'est eux qui sont devenus aujourd'hui des juges pour certains c'est eux qui sont devenus aujourd'hui des avocats c'est certains devenus des notés vous imaginez déjà la moralité de ces gens là ils lisaient les motions pour 10 000 sous les armes ils disaient que Edem Kondjou a voulu faire coup d'état ce qui est faux ils disaient que j'écris ça à poser des bombes ce qui est faux juste pour avoir l'argent c'est le mission aujourd'hui il faut il faut exhumer son histoire mais le monsieur il vient d'où ? quelles sont ses compétences ? moralement comment il est ? et parce que moi je dis toujours qu'on a tous travaillé afin qu'il puisse quitter les valeurs au nom de cette vilaine culture de complaisance qu'on a dans nos habitudes togolaises dans la maison quand l'enfant commence par prendre des voix qui ne sont pas en amont avec la morale il faut le ramener sur le droit chemin c'est un peu comme même dans la corporation aujourd'hui nous le disons c'est-à-dire que si quand on dit par exemple on dit on dit qu'on nous a tous volés et on accepte que les gens écrivent contre celui qui dit qu'il a dénoncé le vol mais où est-ce que nous allons ? c'est quoi les valeurs ? ils ont l'argent mais aujourd'hui on a envoyé des djihadistes des djihadistes salut mon nom etc mais aujourd'hui la nature pourquoi j'aime cet ouvrage de la sélection naturelle de Darwin je crois la nature elle s'est fait s'est tri et donc moi aujourd'hui la conséquence immédiate de ce que de ces immoralités qu'on a cautionnées on s'est tue sur ça c'est que quand le pouvoir s'appelait qu'aujourd'hui à museler à museler la parole à museler les métiers d'expression très souvent dans les pays souvent c'est le corps c'est les hommes en touche qui reprennent le relais de débat c'est le barreau qui défend c'est le barreau qui monte au cléon aujourd'hui eux-mêmes c'est eux qui enfoncent la population ils sont devenus avocats ils sont devenus d'un barot c'est le pouvoir qui leur donne des marchés donc ils sont tous les liens ils n'ont pas des dossiers justement le pouvoir c'est qu'il les tient le ciel, le notaire le pouvoir c'est qu'il les tient donc il ne peut plus aujourd'hui il ne peut pas aujourd'hui monter au cléon pour dire quoi que ce soit ça dit le valentier c'est que même le lit de la valeur on n'en a plus ils sont tous tenus leurs robes sont tous attachés à la maison bleu turquoise et donc aujourd'hui c'est très bien qu'on va museler on va jusqu'à museler la parole à l'église et personne ne dit rien et personne ne dit rien vous voyez jusqu'à quand nous disons non comment on le dit vous virez quand nous le disons ça veut dire que nous ne laissons pas de l'église à nos enfants nous ne laissons pas de l'église à nos enfants et ça c'est manque de vision il faut avoir le courage d'aller au-delà de sa petite personne d'aller au-delà de la culture du matériel d'aller au-delà du ventre c'est ça c'est ce que nous vivons aujourd'hui on n'a plus de notaire parce qu'il faut dire qu'on n'a plus de notaire on n'en a plus non on n'a plus de notaire on n'a plus du sien les avocats c'est quelques-uns qu'il faut tirer sur le marron etc qui essaient encore de sauvegarder ce qu'ils peuvent les géomètres sont pires oh oui les géomètres c'est pire les géomètres l'ordre national des géomètres c'est incroyable tous les corps de métier sont aujourd'hui écumés sont aujourd'hui changés de verreux de verreux à des grades exposant à quelqu'un je dis mais les grades talibans Moula Moujaïd donc aujourd'hui pour refonder il nous faut la refondation de la République en passant par la refondation des valeurs il faut réinstaller comme je vais étudier l'enquête informatique pour formater le site actuel pour réinstaller un nouveau type de site en togolais merci beaucoup Joël vous pouvez faire un mot de fin est-ce que vous avez non quand on finit de décrire ce qu'on a décrit avec tout ce long débat qu'on a eu avec Joël on ne peut arriver qu'à une conclusion nous avons un pays qui est en perdition nous sommes au creux de la vague sur tous les plans tous les secteurs sont infestés et totalement abîmés la morale est dans les caniveaux les valeurs sont à terre et un pays comme ça ce n'est pas vous voulez le guérir ce n'est pas des symptômes qu'il faut guérir il faut une thérapie de choc c'est pour ça que j'ai toujours dit le togo a besoin d'une thérapie de choc les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire il faut une thérapie de choc parce que c'est seule la thérapie de choc qui va remettre les valeurs au coeur de la république inverser la tendance parce que la tendance aujourd'hui c'est la normale qui est devenue le normatif il faut qu'on revienne au normatif comment est-ce que vous pouvez imaginer que dans notre société quand vous faites un travail moi je parle de ce qui concerne les journalistes tout le monde pense que parce que vous avez fait quelque chose vous avez sorti un dossier c'est parce que vous avez pris de l'argent ils ne comprennent pas que des gens peuvent faire des dossiers sans prendre l'argent parce que c'est ça qui est devenu la norme pour eux et les gens imaginent des choses sur vous en disant oui c'est celui-ci qui a donné tel dossier avec de l'argent c'est celui qui a fait ce qui a fait ça vous voyez et donc pourquoi ils le font ils ont besoin de faire ça pour que celui qui aime le mise en cause puisse donner de l'argent pour qu'on le défende vous voyez ce que je veux dire depuis quelques jours sur le pétrole vous avez vu qu'on distribue de l'argent à des journaux qui écrivent des conneries des choses incroyables et je sais comment ça se passe des gens nous ont appelé pour dire les gars c'est nous qui faisons ça mais miaou les mains mais les miaou les mains bizinez ça tu comprends on leur a donné de l'argent et ils font de la sous-traitance aux autres et ces gens vous les voyez ils sont des journalistes ils viennent sur les médias pour vous dire oui notre métier doit être régi par la déontologie l'éthique et tout ça mais ils prennent de l'argent pour faire passer des articles dans d'autres journaux pour attaquer leur confritte à dénoncer un vol vous imaginez donc c'est ça la république aujourd'hui au Togo c'est ça le pays tu respectes mais quelqu'un m'a appelé pour dire on va à la conférence de presse la main aimée c'est pour le Grisby mais on sait que ce que tu as dit c'est vrai bon comme il y a de l'argent qu'on distribue nous on va aller pour prendre tu vois donc c'est ça et que vous vous dites le contraire de ce que les gens disent là ils disent que oui vous êtes que vous voulez dire quoi qui c'est pour ça que je suis parti de l'exemple de l'OMED 2 c'est ça ce qui est devenu normatif depuis des années il ne faut pas sous-estimer l'effet de la dictature sur les gens et ses effets depuis des années c'est comme ça que les gens les gens étaient habitués et donc les gens allaient sous les arbres ils allaient à l'OMED 2 donc vous qui avez refusé d'aller vous n'avez pas gardé ces habitudes et quand vous parlez aujourd'hui tout le monde est étonné ils se disent mais qu'est-ce que lui veut nous démontrer alors s'il ne va pas dans ce genre de choses comment il arrive à vivre parce qu'il ne consomme pas que quelqu'un peut vivre en dehors de ça comment est-ce qu'il arrive à vivre s'il a une moto comment est-ce qu'il a gagné s'il a une voiture comment est-ce qu'il a gagné s'il a une maison certainement que quelqu'un quelque part il donne de l'argent mais il cache ça vous voyez c'est pour ça que je reviens toujours sur l'adage en disant ne montrez jamais aux gens comment vous gagnez votre pain vous voyez ils ne vont pas vous arracher le pain mais ils vont brûler la boulangerie pour que vous n'ayez plus jamais de pain ils iront la source pour vous détruire vous voyez et donc les gens ne savent pas que nous avons la capacité de surmonter les obstacles et de vivre dignement sans nous compromettre nous nous sommes là ici à la rédaction de l'alternative nous avons des offres que nous déclinons tous les jours nous avons des grosses publicités que nous trouvons que c'est des pièges qu'on déclinent tous les jours mais que des gens aient écrit sur des petits supports des réseaux sociaux que nous avons pris on tombe des nids parce que nous avons le circuit normal pour prendre la chose nous disons non pourquoi on va passer par le circuit anormal nous arrivons même à refuser des publicités parce que nous avons senti que derrière cette publicité là il y a un piège qu'on refuse et donc c'est ça notre pays et donc pour guérir ce pays là pour guérir ce pays là pour empêcher qu'un menuisier un menuisier connu dans le quartier qui devient un petit lèche-cule d'un baron me vienne insulter un journaliste sur les réseaux sociaux un journaliste qui a fait bien ses études pour éviter qu'un mécanicien dans le quartier ne vienne insulter un leader pour éviter que un petit fumeur de je ne sais quoi ne vienne insulter un prêtre ou un évêque il faut une thérapie de choc dans le pays pour que chacun reste à sa place il faut une thérapie de choc pour que chacun reste à sa place quand tu es menuisier tu t'occupes de tes bois tu vois si tu es mécanicien tu t'occupes de tes histoires tu es maçon tu t'occupes de tes histoires si tu es joueur tu fais ton travail le mécanicien ou le menuisier ne peut pas venir apprendre au journaliste comment il doit faire son travail vous voyez mais aujourd'hui c'est la norme parce que tous ces gens là que je cite ont été recrutés par un système qui leur donne de l'argent qui les utilise sur les réseaux sociaux pour attaquer les gens pour insulter les gens vous voyez et donc notre pays a besoin d'une nouvelle génération qui porte des valeurs notre pays a besoin de nouveaux leaders qui ramènent les valeurs au coeur du débat sinon on ne va pas guérir le Ghana a traversé cette époque mais lorsqu'ils ont eu la chance d'avoir un rôle il a renversé la tendance et le Ghana est devenu ce qu'il est devenu que tout le monde apprécie c'est possible parce que l'homme est perfectible c'est possible parce que l'humain cherche le beau il cherche ce qui est bien il arrive des périodes où tout le monde dit c'est ce qu'il se passe aujourd'hui tout le monde mange parce que tout le monde dit c'est la période c'est la période parce que c'est le diplôme compétence pour le moment et donc le miyapata c'est tout le monde qui est dedans c'est-à-dire que vous trouvez oui donc vous trouvez tout le monde dedans voilà et donc il nous faut fondamentalement une réflexion pour ramener les valeurs au coeur du débat c'est ce que nous nous essayons de faire c'est vrai que en le faisant et comme nous menaçons les intérêts des gens les gens sont bien obligés de nous attaquer mais ça ne nous empêche pas de continuer par le faire nous ne pensons pas que nous crions dans le désert nous sommes convaincus qu'il y a des milliers de Togolais qui partagent les mêmes réflexions comme nous les mêmes idées comme nous et qui sont conscients que tout à fait ces idées vont être fait et que le pays va retrouver ces valeurs voilà ce que moi j'ai à dire merci beaucoup Ferdina au mot de la fin c'est comme effectivement bref parce que le problème c'est peut-être le patriotisme c'est de la folie mais il faut juste qu'on nous considère comme vous savez souvent quand on vous invite à un banquet vous invite à un banquet il y en a qui font le tour de tous les plats même s'ils sont au buffet c'est clair oui il faut vous rappelez quelque chose les reporters justement quand vous allez je voudrais parler des reporters pourquoi on dit ce que je stigmatise dans la corporation mais il faut que les gens comprennent que quand vous allez à un buffet bon pour ceux qui ont la chance d'aller à ces bouchons de buffet qu'ils observent c'est pas tout le monde qui mange tout il y a des gens qui sont assez sélectifs ils mangent un peu et puis ça lui va ça veut dire que déjà il a pu boucher ce trou là ça lui va il n'a pas besoin de se gaver de sortir avec un ventre ballonné et donc ça très souvent ça dépend de comment tu as été construit comme homme par quel strat tu es passé dans quelle cellule tu as évolué comme on le dit quand tu vas manger là c'est la façon dont tu manges qu'on voit qui tu es c'est ce que tu vois donc il faut que les gens acceptent que tout le monde n'est pas obligé de goûter à tous les plats ce festin quand ils trouvent que le togo est devenu un buffet ou il mange il peut commencer par le plat de restaurant pour finir par par l'apéritif par l'apéritif par l'apéritif mais non c'est de leur droit parce que quand tu vas à un buffet tu ne vas pas te faire le tout pour éduquer les gens et dire non ça ne se passe pas comme ça on m'a dit tout le monde c'est pas tout toi qui as invité les gens tu as fait ce qu'il veut mais qu'ils acceptent que dans le lot il y ait des gens et qu'ils aient le courage de reconnaître que non eux là au moins ils font bien et qu'il faut que je me travaille parce que quand tu choisis de copier le bien ça veut dire que tu as une grandeur d'esprit quand tu choisis d'aller au delà de la mêlée ça veut dire qu'il y a une grandeur d'esprit et seul la grandeur d'esprit libère parce que ça te prive de l'envie ça te prive de l'envie ça te prive de de la médisance parce qu'au lieu d'aller parler de l'autre au lieu d'aller dire tu t'approches de lui pour te dire grand frère les choses telles que les choses sont dans ce pays là telles que je te vois je ne suis pas sûr que tu prends l'agence et le pouvoir mais comment tu fais pour vivre comment tu t'en sors et qu'on vienne me demander pendant que moi je connais un de mes anciens qui ragote n'importe quoi Joël non c'est qu'il est avec le pouvoir je dis si tu as appris qu'il y a un magot inscrit en mon nom auprès du pouvoir dire moi je vais aller prendre parce que c'est l'agent public dire moi je vais aller le réclamer je le réclame même publiquement mais au lieu de rester là au lieu de venir en croire ton jeune frère parce que c'est un signe que nous nous tracons avec tout le courage toute la résilience nécessaire pour dire non le pays n'est pas encore à terre parce que on vient de parler des avocats ceux là qui détiennent des métiers de valeur mais qui sont aujourd'hui à ras le sol ils ont laissé les valeurs à ras le sol mais nous on essaie quand même de tracer ce signe là la dernière fois j'étais il y a un jeune qui est venu qui a parcouru qui est venu depuis au delà de Zanguera venu voir la rédaction juste pour dire toute l'admiration qu'il a il avait des problèmes on en reçoit on en reçoit régulièrement on en reçoit à chaque fois ils veulent être comme nous ils en reçoit des gens ils n'ont même pas de crédit après tu appelles c'est juste pour te présenter mais on est conscient qu'au moins il y a des graines que nous sommes certainement ça va porter certainement ça va porter et que nous on n'a pas de se mettre sur le tel on va se sacrifier sur le tel de ceux là qui ont dit bon monsieur soir de ma vie donc je vais aller manger un peu non parce que il faut quand même je dis toujours que nous avons l'obligation de remettre à nos enfants un pays meilleur que ce que nous avons découvert c'est l'obligation que nous avons alors nous nous demandons à ceux là qui sont dans la médisance qui c'est quand tu n'as rien à dire t'es toi quoi quand tu n'as rien à dire t'es toi passez leur temps à me dire à raconter des insanités sur ceux qui essayent quand même de tenir tant bien que mal sinon c'est facile de faire le choix de la facilité bon je me répète non c'est très facile de faire le choix de la facilité mais est-ce que nous allons tous faire ce choix de la facilité alors qu'ils rabattent qu'ils se taisent et laisser ceux là qui veulent quand même appeler à une nation assez sûre des valeurs à une nation réconciliée dans le courage à une nation qui va qui tolère qui remet chacun à sa place parce que l'erreur auxquelles nous assistons aujourd'hui ceux qui ont abandonné leur métier pour faire le semidien si on avait un pays normal si on avait un pays normal ils allaient embrasser leur métier et vivre décemment de ça c'est parce que tout le monde se tait dans son coin dit bon et que tu es obligé tu n'as plus de client tu es obligé de basse pilote bien d'aller jouer le nato comme nous assistons aujourd'hui et le chef de l'état a intérêt à ce qu'il ramène les valeurs parce que tous les valeurs périclibles ça montre ça montre ça la terre lui-même ça la terre lui-même parce qu'aujourd'hui il est obligé de prendre n'importe qui de faire du racolage pour former son gouvernement parce qu'il se méfie de ceux-là qui ont des principes ceux-là qui ont des compétences etc par exemple il a pris Ngbo aujourd'hui il dit que Ngbo est une compétence pétrie etc mais il n'a pas pu le garder au pays parce qu'il a refusé de faire de sa coquine avec les valeurs Ngbo ne lui demandait pas son fauteuil il dit mais laisse-moi la main de conçu un nouveau pays il y a tellement de potentialité c'est la seule chose que Ngbo lui demandait mais comme il n'aime plus sa coquiner avec ceux-là qui sont dans l'immoralité l'immoralité est devenue un diplôme au Togo plus tu es immoral on a le cas des ministres je ne vais pas je ne vais pas rappeler Ferdinand je crois qu'on va s'arrêter là merci beaucoup merci monsieur merci d'avoir animé ce débat avec nous Joël vous êtes Joël Léga vous êtes le directeur de publication du journal Fraternité merci d'être passé sur ce plateau merci à toi merci aux fidèles du rendez-vous c'est un plaisir pour nous merci beaucoup Ferdinand merci merci à tous ceux qui me suivent c'est toujours un plaisir de venir partager les réflexions avec ceux qui nous suivent je vous rappelle toujours qu'on n'a pas la science infuse nous faisons juste ce que nos capacités de journaliste nos compétences nous permettent de faire d'analyser la situation de faire aussi des propositions on ne fait pas que des critiques nous faisons des propositions pour un pays plus vivable un pays meilleur un pays respectable et respecté c'est vrai que ça ne doit pas plaire beaucoup à des gens qui se sentent menacés dans leurs intérêts parce que nous faisons mais bon moi je dis toujours il y en a beaucoup qui savent que depuis au moins 20 ans ou 22 ans s'il y a des jeunes moi je ne suis plus relativement jeune aujourd'hui mais s'il y a des jeunes qui sont restés au Togo qui tiennent toujours j'en fais partie quoi parce que nous avons connu des étapes de la vie où il y avait de l'argent facile il y avait des choses qu'on n'a pas accepté ce n'est pas aujourd'hui qu'on va accepter moi j'étais dans des regroupements où des gens ont été nommés ministres des gens sont encore préférés jusqu'à ce jour les gens sont ambassadeurs moi je n'ai pas pris ce chemin je ne sais pas si vous comprenez et ces gens-là je les vois aujourd'hui se manquent de moi ils pensent avoir réussi vous voyez donc moi je continue à les élèves que tu sois aussi libre parce qu'ils ne sont pas libres oui exactement donc moi je continue avec mon chemin donc moi j'étais dans des groupes où des gens ont été pris pour être ministre mais je devais aller avec eux mais j'ai dit non moi je ne peux pas vos chemins on était dans des groupes où on a voulu nous acheter à l'université avec des dizaines de millions venus de l'OM2 on a refusé donc les gens pensent que c'est d'aujourd'hui nous sommes des ministres les gens pensent que c'est d'aujourd'hui qu'on tient on a la carapace dure on a la carapace dure beaucoup et depuis longtemps et si nous avons des situations nous traversons des situations difficiles Dieu nous a toujours donné la force et l'intelligence de contourner les obstacles de vivre dans la dignité c'est ce qui est le plus important et ça c'est une formation qu'il faut avoir il faut savoir résister à toutes les situations et pouvoir vivre dans la dignité au point que le gars même qui te voit du dehors il a dit mais comment lui l'a fait pour tenir on le bloque partout mais il tient vous avez peut-être un secret que personne ne sait voilà et ça c'est du fond de vous que vous trouvez cette puissance là cette résilience là pour tenir et faire face à des épreuves je pense que c'est ce travail d'utilité publique que nous faisons ici avec nos amis comme les Joël qu'on appelle souvent les Luc Abaki tout ça c'est pour donner un autre son de cloche au débat au débat pour que notre pays puisse avancer ça ne plaît pas à tout le monde mais bon nous ne sommes pas là pour plaire aux gens dans tous les cas on s'en fout merci merci messieurs d'être passé sur ce plateau merci à vous aussi chers amis internautes qui nous suivez et ne l'oubliez pas nous suivons vos commentaires vos suggestions nous allons les mettre en pratique merci au technicien Marc Azangba et Henri Bassacpor oui Fadina vous avez il y a quelques soucis les gens n'appellent que la technique que lorsqu'on met les vidéos lorsque qui est la deuxième partie qui arrive sans son en fait les vidéos sont toujours peut-être souvent on fait 30 minutes 35 minutes maintenant on déborde beaucoup parce qu'on bavade beaucoup on fait une heure mais dès que la vidéo finit en fait c'est un problème de mise en ligne ça reprend mais il n'y a plus de son ce n'est pas la deuxième partie la deuxième partie viendra après donc si jamais il y a ce genre d'anomalie ne nous tenez pas rigueur c'est le système de mise en ligne il y a toujours des soucis avec Youtube mais ce n'est pas la deuxième partie la fin de la vidéo c'est là où la parole s'arrête lorsque ça reprend sans son ce n'est pas la deuxième partie la partie va suivre après merci merci beaucoup je pense que tout le monde a compris à la prochaine je pense que tout le monde je pense que tout le monde je pense que tout le monde est pas leasilien Sous-titrage ST' 501